... De plus amples détails techniques sur le Ford Ranger PHEV 2025 ont été publiés, avec une motorisation hybride et rechargeable turbo-essence, avant son arrivée dans les salles d'exposition européennes au premier semestre de l'année prochaine. Le ranger hybride et rechargeable a été dévoilé à la fin de l'année dernière, mais Ford a maintenant partagé des détails supplémentaires, notamment certaines spécifications de puissance et de capacité de batterie, alors qu'il fait ses débuts publics lors d'un salon automobile de véhicules utilitaires en Allemagne. Les prix ne seront pas confirmés pour l'Europe avant quelques mois, bien que les véhicules hybrides rechargeables aient généralement une prime de 10 000 à 15 000 $ par rapport aux versions non-hybrides équivalentes. Cela placerait une variante X et LT à environ 45 000 € plus les frais de route, et l'édition de lancement haut de gamme StormTrack plus proche de 60 000 € plus les frais de route, presque aussi chère que le ranger Raptor à essence V6 Biturbo. S'il arrive avant avril 2025, il serait éligible à une exonération de la taxe sur les avantages sociaux, EBT, sur les véhicules hybrides et rechargeables dans le cadre d'achats en crédit bail. Le ranger PHEV est alimenté par un moteur essence 4 cylindres turbo compressé de 2,3 litres assisté d'un moteur électrique et d'une batterie pour une autonomie de conduite uniquement électrique de plus de 45 km selon les tests en laboratoire WLTP d'Américains. La capacité de remorquage freinée actuelle de 3500 kg du ranger reste inchangée et la puissance est envoyée aux 4 roues via une transmission automatique à 10 vitesses. Ford a maintenant confirmé que le moteur électrique développera 75 kW et que la batterie aura une capacité de 11,8 kWh, mais n'a pas encore publié les chiffres de puissance et de couple combinés lorsque le moteur est actif. Ford a déjà déclaré que le PHEV aura plus de couple que n'importe quelle autre rangère, actuellement menée par le V6 diesel de 600 Nm, tandis que sans technologie hybride dans le Volkswagen Amarok aventure à apparenter, le moteur turbo essence de 2,3 litres développe 222 kW et 452 Nm. Si le moteur à essence n'est pas déréglé pour le PHEV, un total combiné théorique de 297 kW verrait le rangère hybride surpasser même un rangère Raptor, 292 kW. Le rangère PHEV peut fonctionner à l'essence ou à l'électricité, ou avec les deux sources d'énergie fonctionnant ensemble, tandis que la batterie peut être utilisée pour alimenter des appareils électriques externes tels que des outils électriques ou du matériel de camping. Le géant américain de l'automobile n'a pas encore annoncé le poids du rangère PHEV, ni son impact sur la charge utile, la masse brute du véhicule, GVM, ou la masse brute combinée, GCM, du véhicule utilitaire. Il n'a pas non plus confirmé l'autonomie totale du PHEV en mode hybride. La transmission hybride et rechargeable sera disponible dans les variantes X et LT, Sport et WheelTrack, ainsi que dans un modèle StormTrack en édition limitée avec une peinture grise unique, une barre de transport de charge, coulissante et d'autres modifications de finition. Le PHEV sera produit en Afrique du Sud, et non en Thaïlande comme d'autres variantes du Ford rangère destinées à l'Europe. En conséquence, il sera soumis à un droit d'importation de 5% moins qui sera absorbé dans le prix d'achat, car l'Europe n'a pas d'accord de libre-échange avec l'Afrique du Sud comme elle l'a avec la Thaïlande. Le moteur électrique du système hybride et rechargeable est intégré entre le moteur thermique et la transmission automatique à 10 vitesses dans ce que l'on appelle une transmission hybride modulaire MHT. Ford affirme que le MHT comprend un embrayage séparateur qui permet au couple du moteur à essence de se mélanger au couple du moteur électrique pour des performances et une efficacité hybride, complète, où il peut découpler les deux systèmes de propulsion pour permettre aux utilitaires de rouler uniquement à l'essence ou à l'électricité. En cas d'accélération brutale, la pleine puissance du utilitaire peut être envoyée aux quatre roues, plutôt que de limiter les sources d'énergie essence et électrique à un seul essieu chacune. La société affirme que le MHT est un composant entièrement intégré plutôt qu'un boulon, et qu'il ajoute 160 mm à la longueur totale de la transmission. Pendant ce temps, la batterie est placée ailleurs dans le véhicule entre des rails de châssis spécialement conçus. La nouveauté du PHEV est le système Propo et Ombor, qui permet à la batterie haute tension d'alimenter des appareils électriques externes jusqu'à 6,9 kW via une prise de 2,3 kW à l'intérieur de l'habitacle de deux prises de 3,45 kW dans le plateau. En cas de spécifique à l'hybride, un mode sport du rangère Raptor a été ajouté pour le PHEV, qui affûte les réponses de l'accélérateur et maintient les rapports inférieurs plus longtemps. Le rangère PHEV est équipé de série d'une boîte de transfert à gamme basse, d'un blocage de différentiel arrière et de la même gamme de modes de transmission intégrale que les versions diesel V6, y compris un réglage 4A, auto, qui peut entraîner en toute sécurité les 4 roues sur des routes goudronnées. Le rangère PHEV se distingue par les badges PHEV sur des passages de roues avant, à la place de turbo, biturbo ou V6, ainsi que par le port de charge sur le passage de roues arrière-gauche. Disponible pour une durée limitée à compter du lancement, l'édition spéciale StormTrack est une proposition différente du StormTrack diesel non-hybride, présenté en Thaïlande l'année dernière, où cette version est fabriquée. Le StormTrack hybride et rechargeable se distingue par des jantes noires de 18 pouces spécifiques au modèle, une calandre avant et des aérations de passage de roues avant modifiées, des autocollants latéraux de carrosserie et un choix de peinture extérieure à gâte black ou shield gray unique. Il est équipé de séries de phares à LED, matriciel, d'une caméra à 360 degrés et de la technologie pro-trailer backup assist, ainsi que d'un système audio de gampang et de matériaux intérieurs uniques. Il est également équipé du flexible rack-system, une barre de sport coulissante en planeur qui peut également servir de support de chargement pour les objets longs sur le toit. Le Ford Ranger PAHF 2025 devrait arriver dans les salles d'exposition européennes au premier semestre de l'année. Le Ford Ranger PAHF 2025 Le Ford Ranger PAHF 2025 Sous-titrage ST' 501